Vous avez pas l'impression que c'est légèrement grave ? Oh, ça va. Elle le mérite. Anna ! Il se passe quoi ? Où est-ce qu'elle va, ma sœur ? C'était juste une blague, Anna ! Non ! Merde ! Bon alors, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments inoubliables. Et je le fais pour mes sœurs. Il faut que j'aille trouver Sam. Ouais, ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Ah bah, j'ai dû aller au fond. À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Boum ! L'effet papillon. Oh, death ! Oh, death ! Oh, death ! Oh, death ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, t'as grandi ici, tu dois avoir l'impression qu'elle rétrécit. Ouais, ça doit être vrai. C'est quand que tu vas installer des antennes relais ici ? Je commence à plus capter. Bah, si t'as un million en trop, donne-le-moi, puis je m'en occupe. Ah bah, puisque t'en parles... Oh, dommage, il est dans mon autre veste. Oups. Eh, salut. Comment ça s'est passé ? Bah, un porteur aurait été le bienvenu, mais bon, pas tout à voir. Ouais, ça a été. Mais c'est un peu étrange quand même. Ça fait bizarre d'être de retour ici. Yo, yo, yo. Est-ce qu'on va finir par y arriver ou quoi ? Ouais, Mike. Matt et Emily sont ensemble maintenant. Ouais, on dirait. Et Mike, il en pense quoi ? Je crois que Mike a déjà la tête ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Hein ? Merde ! Saleté de truc. C'est gelé ? Bah oui. Il y a peut-être d'autres entrées. Ah ouais, il y en a des millions, mais elles sont toutes fermées. Il doit bien y avoir une fenêtre qu'on peut ouvrir. D'une façon ou d'une autre. Attends, attends une seconde. Tu veux dire entrée par effraction ? C'est pas vraiment une effraction si on est proprio, non ? Ouais. Tant que je te dénonce pas. Euh... Allez, je te suis l'artiste. Salut, Ash. Salut, Chris. Alors ? Comment tu vas ? Bien, mais... j'ai un peu froid. Je crois que je me blottirais bien devant la cheminée. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ashley était carrément canon aujourd'hui, hein ? C'est une fille qui doit vraiment valoir le coup, tu penses pas ? J'aimerais vraiment lui arracher sa parka et me rouler dans la neige avec elle, tu vois ? Hé ! Du calme, mec. Eh bah, si tu te la fais pas, peut-être que... peut-être que Mike va s'en occuper. Bon, tu veux bien, mec ? Je vérifiais seulement si tout marchait correctement, là en bas. Ouais. Écoute, mec, regarde autour de toi. Regarde ces belles montagnes. Est-ce que tu vois des parents ? Tu peux imaginer un scénario plus parfait, dégoulinant de possibilités érotiques ? Toi et Ashley, enfin seul. T'as fait le plus gros du travail. T'as été le parfait gentleman. Maintenant, il est temps de passer à l'attaque ! T'as peut-être raison. T'es un chasseur, mec. Sans peur, sans pitié. Elle va même pas comprendre ce qui lui arrive. D'accord, d'accord, j'ai compris. C'est bon. Eh bah, dis-donc, on a affaire à un intello. Bien joué. Je vais bien. J'aurais dû mieux écouter pendant les cours d'escalade. Quoi, en sport ? Tu sais où il faut grimper à la corde. Quoi ? J'ai fait ça, moi ? Non, je pense pas. Tiens, utilise ça. Eh, Chris, je viens d'avoir une super idée. Hein ? Ouais. Et c'est quoi ? Ok, alors, je suis presque sûr d'avoir un déodorant dans une des salles de bain. Tu pourrais l'utiliser avec le briquet. Je comprends pas. Comment un déodorant pourrait aider ? C'est un vaporisateur. Ah, ouais, j'ai compris. Un lance-flammes. Comme on fait avec les petits soldats. Ceux qu'on a fait fondre. Dirige le déodorant vers le briquet et... Adieu, serrure gelée. Super. Alors tu fais ça. Je vais essayer d'arranger quelque chose. Est-ce que t'es prêt à fouiller un peu dans le noir ? Non, mais j'y vais. Eh, bon courage, mon vieux. On est en train de geler sur place. Merci, 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 merci. Je serai là chaque semaine. Merde, ce truc m'a fait flipper. C'était quoi ? Est-ce que ça va ? C'était un ours ou un tigre, je sais pas. Oh, c'était juste un mignon petit bébé glouton. Un bébé ? T'inquiète pas, petit. À un séjour, tu seras grand. Home sweet home. J'aurais pas vraiment dit ça, comme ça. Oh la vache, ça fait vraiment du bien d'être là. Même si on se légelle un peu ici. Bon, bah je vais allumer un feu. Cet endroit n'a pas du tout changé. Bah, personne n'est revenu. Même avec tous les agents de police ? Ça a été calme ici, dernièrement. Non. Vous êtes prêts à faire la fête ? Salut ! Salut ! Yo, mec. Ouais, vas-y, fais comme chez toi, mon pote. D'accord. Oh, putain, c'est trop dégueu. Attends, est-ce que t'essaies d'avaler sa langue, là ? M. Ah, non, sérieux. Elle en fait pas un tout petit peu trop ? Personne ne veut marcher sur tes plates-bandes, chérie. Euh, pardon ? T'as dit quelque chose ? Oh, bien sûr. T'étais trop occupée à faire ta connasse. Tu vois, on dirait que tu es aigri de ne pas avoir réussi. C'est ça. Et toi, t'as réussi à faire partie de son troupeau ? Bravo, jolie vache. C'est pas très malin de comparer la reine du bal à une vache. Hé, tu mets vraiment tout le monde mal à l'aise, là, Jess. Quoi ? T'es jaloux ? Emily est trop frigide pour toi, c'est ça ? Hé, tu... T'exagères, écoute. Peu importe. Je me fous de ce que tu penses. Au moins, j'ai un cerveau 20 sur 20, bouffonne. Mange-toi ça. Tu t'en foutras moins quand tu galèras pour trouver un boulot. À quoi peuvent bien servir les notes ? Quand on a tous les atouts que Dame Nature peut donner. Oh, chère. Tu n'achèterais même pas un pauvre morceau de pain râssi avec ses fesses. Mais t'es sérieuse ? T'appelles ça une insulte ? Cette garce prend du crack ou quoi ? Jessica, ferme-la un peu. Tu veux ? Non, c'est plutôt toi qui devrais arrêter de fourrer ton sale nez dans les affaires des autres. Non, attends, c'est moi qui vais m'en occuper de tes affaires, tu vas voir. Tu veux qu'on se mette sur la gueule ? Parce que là, je suis prête. Arrêtez ! C'est pas pour ça qu'on est venu ici, ça va rien arranger. C'est pas ça que je voulais. Si... si on n'arrive pas à s'entendre dix minutes, on a peut-être besoin d'une petite pause, non ? Mike, pourquoi est-ce que t'irais pas voir la cabane dont on a parlé ? Ouais, ouais, d'accord. Tu veux y aller ? Tant qu'elle, elle n'y est pas. C'est... c'est au bout du chemin. Content que ce soit fini. Ouais. Alors Josh, tu... tu nous l'allumes ce feu ? Il est où mon sac ? Hein ? Mon sac, le petit sac avec le dessin rose, celui que j'ai acheté sur Odéo. Matt, tu m'écoutes ? Mais si, tu t'en souviens pas. Ah, à côté du magasin de chaussures italiennes où j'ai acheté mes stilettos. Et où tu t'es cogné contre l'étagère quand tu matais la fille au comptoir. Eh ben... Elle me posait des questions sur ma veste en cuir... Ouais, c'est ça. Elle était à fond sur ta veste de designer en cuir de vachette. Pourquoi tu détestes ma veste ? Matt, je veux mon sac. Oh merde ! Peut-être... peut-être que tu l'as oublié. Attends, tu crois vraiment que je peux oublier mon sac ? Euh... pas. Alors ? Non, pas du tout. Putain, t'as dû le laisser à la station du téléphone. Allez, viens. Ce sera pas long. Et après, on se réchauffera ? Mouais, beaucoup même. Ok. Ok, allons-y. Ok, je vais prendre un bas. Exilé. Sexilé. Ça me va. Et il est loin, cette espèce de gîte. Ce fameux gîte, c'est le nid d'amour. Le plus confortable et le plus romantique que tu verras de toute ta vie. Si jamais on y arrive. J'ai l'impression que la chance est de notre côté. Joue les bonnes cartes et peut-être que tu seras chanceux. Eh, les stars du porno ! Vous allez avoir besoin de ça ? Stars du porno ? Je paierai cher pour voir ça. Euh, charmant. Je suis désolé pour tout à l'heure. T'inquiète, mec. Oh, je suis sûr que vous allez trouver un moyen de vous amuser. Hum-hum. Ouais, c'est ça. Cause toujours. Oh, ouais, j'allais oublier. Il faut allumer le générateur pour voir où vous mettez les pieds. Il fait sombre par ici. D'accord. C'est noté. Je crois que Josh était en train de me draguer. Ok. Tu veux l'inviter avec nous ? Euh, vraiment ? Quoi ? Non ! Parfait. Bim. Bien joué, Mikey. Shazam. Que la porte s'ouvre. Plutôt bien, hein ? Ouais, vraiment. C'est... C'est génial. Oh, ouais ! Je suis le DJ. T'es excité ? T'en as pas l'air. Je suis trop excité, là. C'est comme une petite aventure. Une sexcapade. Merde. Je crois qu'on n'arrivera pas à la cabane si le chemin est bloqué comme ça. Oh non, même pas en rêve. Y'a pas moyen que je reparte au chalet du musée des horreurs pour boire du chocolat. Quoi ? Ah ! Jess ! Putain ! Hé, Jessica ! Ouais ? Euh... Ça va ? Bordel, tu m'as foutu une de ces trouilles. Tu crois que j'ai pas eu peur, moi ? Et tu t'es pas blessée, au moins ? À ce que je vois, j'ai toujours mes sept membres sur moi. Ouais. Tu peux sortir ? Euh... Je peux pas te dire. Je sais pas. Je vois rien du tout, ici. Ok. Je viens te chercher. Ne bouge pas. Tu m'aides à déplacer ce chariot ? Ok. Aide-moi de bouger, aide-moi de bouger. Ok. Quand je nous imaginais, j'émirais à l'unisson, je pensais pas vraiment à ça. Tu vas bien ? Oui. C'est pas passé loin. Ouais. Je pense pas que cet endroit soit au norme. Ouais, ok. Je pense qu'il est temps de partir. Attention à toi, cervelle d'oiseau. Oh ! Celle des draps, elle est... Oh ! Pauvre Mighty. Le petit oiseau a effrayé le grand gaillard. Oh, c'est dégueu. Ils sont plein de maladies et tout, là. Oh ! Mon sang, Josh. T'aurais au moins pu dégager le chemin pour nous envoyer jusqu'ici. Vraiment ? Quoi ? Je pensais pas que t'étais genre vert à moitié vide. T'as une meilleure idée ? Recule, sale pessimiste. Ah, ouh, primeuse. Eh, Mike ? Je crois que t'as quelque chose sur la figure. Boum ! Ok. Ok. Oh, si c'est ça que tu veux ! Jess ? Jess ! Samy ! Quoi ? Tu veux bien m'aider à allumer ce feu, s'il te plaît ? Euh, en fait, j'entrais justement dans mon bain. Ah ! Bah, surtout, hésite pas si t'as besoin d'aide. Très drôle. C'est pas vrai. D'accord, Josh. Voyons si tu sais comment ouvrir l'eau chaude dans ton magnifique chalet. Parce que je suis à peu près sûr que dans cette bigogue de folie, on avait un plateau de spiritisme. Un quoi ? Wow, t'as un plateau de spiritisme ? Ouais, ouais, c'est marrant. C'est des conneries, mec. Ça marche jamais. Je te dis que si, mec. On le faisait tout le temps. Enfin, moi... Eh, Josh, on a pas d'eau chaude. C'est genre une méga priorité, non ? Ouais, 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 je vais allumer la chaudière. Elle est au sous-sol. Bon, alors vous, essayez de trouver le plateau de spiritisme. Chris, ouais, allons-y. Ce sera un peu comme une chasse au trésor. Euh... Ouais. Si tu veux. Bien. Tu ne regretteras pas. Alors, ça te dit une balade ? Eh, t'as remarqué comment j'ai envoyé Chris et Hach en mission tous les deux ? Je crois qu'un peu de temps seul leur ferait du bien. Oh, ils sont vraiment mignons tous les deux. J'espère juste qu'ils vont continuer sur leur lancer. Non, je crois qu'ils ont seulement besoin d'un... d'un coup de pouce qui les rapproche, tu vois. Une sorte d'expérience choquante qui les jette dans les bras l'un de l'autre. À ce stade, ils finiront en maison de retraite avant que Chris ne bouge. Tu sais, Sam... Oui, Josh ? Je... je voulais seulement te dire que... Quoi ? Ça compte vraiment beaucoup pour moi de revenir ici cette année. Et puis... que... Toi, tu sois... Ok, je vais être honnête, c'est... Vraiment bizarre d'être venu ici. Mais... je pense que ça va tous nous aider à tourner la page. Désolée de te ramener à la duréalité. Bon, donne-moi juste un peu d'eau chaude et je serai aux anges. Écoute, j'aimerais pas trop que tu viennes ici toute seule. Tu sais. Mouais, c'est... C'est vrai que ça craint par ici. Mouais. C'est pas un endroit où il faut rester toute seule. Ça doit pas être facile de jouer au baseball avec toute cette neige. Non, non, pas en hiver. Non, c'était pas en hiver. On venait là en été et on passait des super moments. Toute la famille était là. Maman, papa, mes sœurs. Il y avait un bon esprit de compétition. Et on s'affrontait là-bas, sur la pelouse. J'en sais rien. C'est comme ça. Il faut s'y faire. Hein, ça ? Bref, je lui suis supposé réparer ce vieil machin, non ? Tiens, tu peux... Tu peux tenir ça ? C'était quoi ? Pourquoi tu parles ? Ouais. Éclate par ici que je puisse voir ce que je fais. Joli. Ok, pour commencer, il faut augmenter la pression de l'eau avant de pouvoir allumer la chaudière. Ça m'a l'air compliqué. Non, en fait, c'est hyper simple. Et ben voilà ! C'était quoi, ça ? Ça, ça pourrait être plein de choses et... pas très sympathique. Ah, arrête ! Je fais... Je fais mon josh, c'est tout. Waouh, t'as vraiment flippé. Oh, putain. Bouge pas. Quoi ? Y'a un truc derrière toi. C'est ça. Josh. Sérieusement. Y'a un truc derrière toi. Je t'ai eu. D'accord, d'accord. 15-0. 30, 13 ans. Quoi ? Non, attends. Où est-ce que tu l'as eu, ton premier point ? Ça commence pas à 30 ? Mais non, à 15. Ah, ouais, moi je suis plus branchée ping-pong. Mais, attends, t'as entendu comme moi, là ? Josh. Quoi ? Le rythme est... étrangement régulier. C'est... C'est... Non, non, c'est pas du tout régulier. Je vais aller voir. Quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça peut faire, Trouillard ? Non, c'est probablement rien. À mon avis. Et si tu gardais le fort pendant que moi je vais voir ? Oui, madame. Tout ce que vous voudrez. Ça, ça ! C'est pas vrai ! Pourquoi ces portes sont fermées ? C'est... C'est seulement pour éloigner les autres. Eh ! Quoi ? Eh ! Mais c'est quoi ? Vous vous êtes fait à voir. Quoi ? Bien joué, celle-là était bien. Mais pourquoi tu t'as fait ça ? Quoi ? On a une vraie ambiance de film d'horreur. Allez, j'étais obligé de profiter de la situation. Non mais... Tu déconnes, là ? Et toi, t'étais au courant de tout ça ? Non, non, mais j'aurais aimé. C'était trop fort. Je veux bien admettre que ta plaisanterie débile avait peut-être une certaine dose d'humour. Je suis le maître de la blague. Non, non, j'ai rien dit. Sur tes blagues, j'ai juste dit que ta plaisanterie est débile. Ah, putain, t'étais terrorisée. Allez, attenez-le. Alors là, pas du tout ! Nito, tu t'es complètement sexueux. Mais bordel, qu'est-ce que tu portes ? J'ai trouvé ma vocation. Pitié, dis-moi que tu vas faire vœu de silence. D'accord, d'accord. Et t'as trouvé le bidule ? Voici notre billet vers le monde des esprits. Tu sais quoi ? Tu sais quoi, non ? Non, 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 j'ai eu assez les chocottes pour cette nuit, c'est clair ? Dans ma boule de cristal, je vois un bain chaud. Ok ? Alors amusez-vous bien. Oh, mais méfiez-vous de Josh. C'est un vrai faux. Ok. Allô, je te parle, Matt. Tu viens avec moi chercher mon sac ? Ouais. J'arrive. Hé, Mimi ? Ouais ? Tu te sens mieux maintenant ? Comment ça ? Jolie bagarre tout à l'heure. Plus on reste loin de Jessica, il est mieux que je me porte. Je veux juste que tu te détendes. Hé, petite tête, viens par là. C'est peut-être pas une bonne idée de quitter le chemin. Fais pas ta fillette. Viens, ça vaut le coup, tu verras. Ça va, je suis revenu. C'est bien. Alors obéis. Matt ? Ouais ? Merci de m'aider pour mon sac. Je sais que je suis pas toujours facile à vivre. Hé, c'est pareil pour moi. Quoi ? Je suis pas toujours facile non plus. D'ailleurs, je me demande comment tu vas me remercier pour tout ça. Ah, sérieusement ? C'est ça qui te préoccupe ? Je suis juste honnête. Ah, cool. Oh, ce paysage est magnifique. Wow. Ouais. Et c'est tellement cool d'être avec toi, monsieur muscle. Oh, j'ai pas que des muscles. J'ai aussi un cerveau, tu sais. En tout cas, assez pour être avec moi. Voyons un peu ces muscles. T'as déjà fait ça à l'extérieur ? À l'extérieur de quoi ? Ma caisse. J'aime bien ta caisse. Spacieuse. C'est pas assez spacieux ici ? Y a quoi de si important dans ce sac ? Oh, c'est juste mes culottes. Celle en dentelle. Quoi ? Mais pourquoi tu m'as pas dit qu'on recherchait un trésor si précieux ? Allez, c'est parti, c'est parti ! Ah, je savais pas que c'était si important pour toi. Tu, tu, tu savais pas. Allô ? Nous y sommes, madame. Merci. Eh ben, très impressionnant. C'était quoi ? Euh, je sais pas. C'est sûrement une bête ou... Bah... C'est quoi, ça ? C'est... C'est un avertissement ? Euh, il était pas là avant. C'est un mot ? J'aime pas ça du tout. Moi non plus. Oh ! Matt ! Qu'est-ce qui se passe ? Putain, qui a pu faire ça ? Vous savez, j'en ai plus grand chose à foutre de mes culottes, là, tout de suite. J'ai plutôt envie qu'on se casse. Ça va. J'aimerais savoir ce que vous pensez des gens qui ont peur de l'isolement, de la solitude. Vous aussi, ça vous effraie ? Tiens donc. Pourtant, ne croyez-vous pas que votre façon de jouer ne reflète pas cette phobie ? Et maintenant, analysons plus précisément ce que vous ressentez envers les gens. Ce que vous appréciez et respectez chez vous et chez les autres. Quelle est la qualité la plus importante à vos yeux ? La loyauté ou la franchise ? Vous seriez prêt à mentir par loyauté envers un ami ? Bien. Et si je vous dis loyauté ou charité ? Vous préférez vous occuper de vos amis plutôt que des plus démunis ? Ah, mais une fois encore, la session touche à sa fin. Nous en reparlerons bientôt. Sous-titrage ST' 501